Alors, attendez, désolé, j'ai un problème, j'arrive, c'est revenu. Et bien donc, allons-y, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc, nous sommes l'équipe d'appui à la sens ouverte de l'Université de Montpellier et aujourd'hui, avec mon collègue François Gibier, nous allons vous présenter la politique science ouverte de l'Agence Nationale de la Recherche et son implication pour les chercheurs. Donc, le webinaire va durer entre 30 et 40 minutes et ensuite, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez nous poser vos questions, nous y répondrons. N'hésitez pas d'ailleurs, tout au long de la présentation, à poser vos questions dans la discussion et nous y répondrons donc à la fin. Alors, les objectifs de ce webinaire, ils sont assez simples, ça va être de comprendre et de connaître la politique science ouverte de l'ANR et ses implications concrètes pour les chercheurs. Nous allons suivre quatre axes lors de notre présentation. Nous commencerons tout d'abord par une petite introduction à la science ouverte. Donc, si certains ont déjà suivi notre webinaire introduction à la science ouverte, il va y avoir quelques répétitions, ça va faire un rappel. Alors, ça va être plus court, on ne va pas s'étendre sur tous les éléments cette fois-ci. Et si d'autres personnes qui n'auraient pas suivi le webinaire veulent en savoir plus sur la science ouverte, le webinaire est accessible sur le site vidéo de l'Université de Montpellier, sur la chaîne du service commun de documentation. À la suite de cette petite présentation de la science ouverte, nous aborderons donc notre sujet, la politique science ouverte de l'ANR et nous entrerons dans le détail pour ce qui est de la politique concernant les publications scientifiques et les données de la recherche. Alors, commençons par notre introduction à la science ouverte avec une définition de la science ouverte. Et je dis une définition, finalement, il n'y en a pas qu'une sur cette diapositive, on en retrouve trois. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de définition unique de la science ouverte. Alors, on a une définition de base, la première définition, qui est la définition d'ouvrir la science, qui est le site du Comité pour la science ouverte, qui nous dit que la science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche et qu'elle s'appuie sur l'opportunité numérique. Alors, ça, c'est une base, mais on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et dans les objectifs de cette science ouverte au travers d'une deuxième définition, qui, elle, ne va pas se limiter uniquement aux publications et aux données de la recherche, mais va parler de notes de laboratoire et autres processus de recherche qui vont être librement disponibles et dans des conditions permettant la réutilisation, la redistribution et la reproduction de la recherche. Donc là, on entre un petit peu plus dans les objectifs de la science ouverte. Et quels sont les objectifs vraiment de la science ouverte ? C'est de rendre la recherche plus ouverte, plus transparente, plus documentée et donc plus reproductible. Donc, c'est vraiment cette idée de reproductibilité qu'il faut retenir. Et donc, pour que la recherche soit plus reproductible, pour que la science soit plus reproductible, il faut ouvrir l'intégralité du processus de la recherche. Donc, les publications scientifiques, les données de la recherche sur lesquelles vont se baser ces publications et donc aussi les codes sources et les logiciels. Codes sources et logiciels qui sont importants dans le cadre de la science ouverte avec le mouvement de l'open source. Donc, vraiment, il y a cette idée de reproductibilité à retenir. Et dans notre troisième définition, on a cette idée d'une nouvelle approche transversale de l'accès au travail scientifique et une nouvelle façon de faire de la science. en ouvrant les processus, codes et méthodes. Donc, on voit vraiment qu'il va y avoir des implications sur les pratiques des chercheurs au quotidien. La science ouverte, c'est un mouvement qui est international. Il regroupe plusieurs éléments. Donc, on a parlé de l'open source lié au logiciel. On a aussi les deux grands éléments de la science ouverte, c'est-à-dire l'open access et l'open data. Donc, l'open access, c'est le libre accès aux publications scientifiques dans des archives ouvertes qu'on trouve sur Internet. Et l'open data, c'est le libre accès aux données publiques. On a aussi d'autres éléments comme l'open peer review. Donc, on va consacrer un webinaire un peu plus en détail à l'open peer review. Il y en a un aussi qui est accessible sur le site vidéo, encore une fois, de l'Université d'Ompellier. Des ressources éducatives ouvertes aussi. La méthodologie ouverte. Donc, encore une fois, c'est cette idée d'ouvrir le processus de la recherche, y compris les protocoles. Et avec tout ça, en plus de tout ça, on a une articulation science-société qu'on va voir un petit peu au travers de ce webinaire et qu'on va déjà voir au travers des enjeux de la science ouverte. Donc, ces enjeux de la science ouverte, on les a regroupés en trois grandes catégories. Donc, on a trois types d'enjeux, les enjeux académiques, les enjeux politiques et les enjeux économiques. Donc, on va voir finalement que tous ces enjeux sont dans le cadre de la science ouverte, sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, tout d'abord, pour commencer par les enjeux académiques, eh bien, l'idée, c'est de faciliter l'accès à l'information scientifique et technique, de faciliter les échanges entre les pairs et la circulation des idées, de manière à garantir l'objectivité des connaissances. Donc, cette idée de garantir l'objectivité des connaissances, elle va nous mener directement aux enjeux politiques parce qu'elle va permettre de restaurer la confiance envers la science. Cette idée d'objectivité. On va pouvoir placer la science au cœur de la démocratie. Et dans le cadre d'enjeux économiques, l'idée, c'est vraiment d'optimiser les défenses publiques, donc l'idée des déficiences des défenses publiques, parce que la recherche, surtout dans le cadre de la science ouverte, dans le cadre de l'ouverture, ça va être généralement financé par de l'argent public. Donc, l'idée, c'est d'avoir un retour sur invertissement, à la fois en générant de la croissance avec la mise à disposition des résultats et en réduisant les coûts en temps et en argent avec une meilleure reproductivité. Donc, il y a vraiment cette idée de reproductibilité qui est au centre de la science ouverte, encore une fois. Le mouvement de la science ouverte, c'est un mouvement qui est relativement récent. Il a été institutionnalisé, formalisé dans les années 2010, mais il prend racine dans le mouvement de l'open access qui, lui, a été formalisé plutôt dans les années 2000, mais dont les premières initiatives remontent aux années 90. Donc, on voit vraiment que la science ouverte, c'est d'actualité. Et on a énormément d'éléments sur les dernières années, notamment en 2022, l'appel de Paris, ou alors en 2022, l'ouverture de la plateforme fédérée des données de la recherche, Recherche Data Group. Donc, tout ça, ça va découler de la politique publique autour de la science ouverte. Et justement, par rapport à cette frise chronologique qui est aux dates clés liées à la science ouverte, on retrouve deux fois l'ANR qui est au centre de ce webinaire. Et donc, on la retrouve à la fois en 2013 et en 2019. Donc, en 2013, pour sa politique science ouverte sur les publications scientifiques, avec l'idée de les mettre à disposition dans des archives ouvertes. Et en 2019, pour sa politique science ouverte sur les données de la recherche. Et donc là, c'est l'idée de l'obligation, finalement, de mettre en place un plan de gestion de données pour les projets financés par l'ANR. Alors, allons-y, rentrons vraiment dans le vif du sujet en abordant la politique science ouverte de l'ANR. Et donc là, on a les dates clés de cette politique science ouverte que l'on peut retrouver sur le site web de l'ANR. Et ça commence, donc, ces dates clés en 2007 avec la recommandation de déposer des publications issues des projets financés dans une archive ouverte telle qu'AL. Alors, cette recommandation, elle va être renforcée en 2013 parce qu'AL va devenir un petit peu l'archive ouverte mutualisée nationale. Et justement, d'ailleurs, en parlant de nationale, les dates suivantes, 2016 et 2018, ça va permettre un petit peu de donner le cadre national dans lequel va s'inscrire cette politique science ouverte de l'ANR. Tout d'abord, en 2016, avec la loi pour une république numérique. Cette loi pour une république numérique va permettre de déposer une version, du coup, de la publication scientifique de l'article dans des archives ouvertes avec potentiellement une période d'embargo. Et donc, en 2018, on va avoir le plan national pour la science ouverte qui va être le cadre dans lequel s'inscrit la politique de l'ANR. Et donc, ce plan va être révisé en 2021. Enfin, il va être révisé, il va y avoir une nouvelle version en 2021. Toujours en 2018, l'ANR va rejoindre la coalition S. Donc, la coalition S, on va en parler plus en détail au cours de ce webinaire. On va expliquer un petit peu ce que c'est. On va expliquer le plan S que met en place cette coalition. En 2018, toujours, l'ANR va signer la déclaration de San Francisco, donc la DORA de 2012. Et donc, la DORA, son but, c'est de réformer l'évaluation de la recherche et d'aller vers une évaluation plus qualitative, notamment en rejetant l'utilisation du facteur d'impact. En 2019, on va avoir l'obligation de déposer les publications issues des projets financés dans une archive ouverte. Toujours en 2019, ce qu'on a dit précédemment, l'élaboration d'un plan de gestion de données obligatoire pour les projets financés. Et en 2020-2021, on va avoir un petit peu une concrétisation de toute la politique sur les publications scientifiques, avec en 2020 l'ouverture du portail à l'ANR, le lancement de ce portail, et en 2021, la mise en œuvre du plan S. Et encore une fois, on va revenir sur le plan S, ce qu'il signifie. Donc, finalement, il y a trois grands axes dans la politique science ouverte de l'ANR. On a le premier qui est donc favoriser le libre accès aux publications. Donc, cette idée d'obliger à publier, à déposer en archives ouvertes les publications scientifiques. Donc, on est sur ce qu'on appelle le Green Open Access. Pour ce qui est des données, on va contribuer à l'ouverture des données quand cela est possible. Donc, c'est l'Open Research Data. Et donc, ça, ça se traduit vraiment par cette obligation de mettre en place un plan de gestion de données pour les projets financés. Et enfin, donc, le troisième grand axe, et c'est celui que nous allons commencer à détailler. Le troisième grand axe, c'est coordonner les actions au niveau national, européen et international. Donc, on va commencer vraiment par ce point-là. Et donc, que coordonne l'ANR au niveau national et international ? Eh bien, on va commencer tout d'abord par l'échelle nationale. Et donc, il y a deux grands éléments pour l'ANR à l'échelle nationale. Tout d'abord, la participation au COSO. Donc, le COSO, c'est le Comité pour la science ouverte. Donc, l'ANR est à la fois dans le comité de pilotage et le secrétaire permanent du COSO. Et qu'est-ce que c'est que le COSO ? C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche pour mettre en œuvre la politique science ouverte en France. Donc, toutes les actions du COSO, elles vont se traduire par le site Ouvrir la science, dont j'ai parlé pour la définition de la science ouverte. Et donc, ce site, il est très intéressant parce qu'il regroupe vraiment énormément d'informations sur la science ouverte. On peut y retrouver des guides, des déclarations, des supports, énormément d'informations sur la science ouverte. N'hésitez pas d'ailleurs à y faire un tour si ça vous intéresse parce que, voilà, encore une fois, il y a de nombreuses ressources. Et le deuxième élément à l'échelle nationale pour l'ANR, c'est qu'elle anime le réseau des agences de financement françaises en faveur de la science ouverte. Et donc, ça a mené à une déclaration commune en mars 2022. Et cette déclaration commune, elle tourne autour de cinq grands axes. Et ces cinq grands axes, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dit pour la politique science ouverte de l'ANR, donc des éléments qu'on commence un petit peu à connaître. On va retrouver des éléments similaires. Favoriser tout d'abord le libre accès pour les publications scientifiques issues des projets financés. Promouvoir le partage et l'ouverture des données de la recherche. Ouvrir les données relatives aux projets financés. Informer et sensibiliser aux pratiques de science ouverte. Et le dernier point qui est important, c'est partager et harmoniser nos pratiques et modalités d'évaluation des projets. Donc, on va entrer un petit peu plus dans le détail pour ce qui est de l'évaluation des projets. Ce qui est intéressant à noter là, c'est que finalement, quand on va postuler pour un financement dans une des agences du réseau, il va falloir intégrer la science ouverte dès le montage du projet, donc en amont, réfléchir à tout ça. Pour ce qui est de l'évaluation des projets, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va tout d'abord sélectionner des publications qui sont en relation avec le projet. Au lieu de faire toute la liste de nos publications, on va simplement en sélectionner cinq. Ce sont les cinq les plus pertinentes par rapport à l'appel à projet. On va les mettre dans un CV. On va pouvoir indiquer les préprints. Donc ça, c'est assez intéressant parce que dans la réforme de l'évaluation avec la science ouverte, l'idée, c'est d'évaluer l'intégralité de la production scientifique et pas uniquement les publications au sens classique du terme, c'est-à-dire essentiellement les articles. Donc là, on va pouvoir indiquer les préprints. Il va y avoir une section pour renseigner tous les produits de recherche comme les jeux de données. Donc, on voit vraiment cette idée de favoriser la mise à disposition des données de la recherche. Alors là, on voit dans les parenthèses qu'il n'y avait que les données de la recherche. Il y a les brevets, normes et standards. Et d'autres, l'idée, c'est vraiment d'intégrer les différents types de production scientifique, de ne pas être limité. Et donc, le dernier point, c'est la valorisation des actions de transfert de connaissances vers les citoyens et décideurs. Donc là, on retrouve encore une fois notre articulation sans société. Et donc, dans le processus d'évaluation, l'idée, c'est de prendre en compte d'autres activités de recherche que celles de la publication, pour ne pas se limiter à la publication. Et donc là, on a des exemples entre parenthèses. On va pouvoir prendre en compte les interventions dans les médias, l'aide à la décision publique, les actions de vulgarisation et d'autres éléments. Donc, un point vraiment important aussi à souligner et qui est dans le guide de l'appel à projet générique de l'ANR, c'est que les facteurs d'impact des revues ne doivent pas être mentionnés. Donc là, on est vraiment en accord avec la déclaration de San Francisco. Donc, il y a vraiment un respect de la DORA. Donc, c'est une action qui est assez forte, toujours dans l'idée de basculer vers une évaluation de la recherche qui est plus qualitative et moins quantitatif. Donc, voilà pour ce qui est de l'échelle nationale. Et donc, maintenant, entrons dans le détail de l'échelle internationale, la coordination à l'échelle internationale. Et donc, à l'échelle internationale et européenne, l'ANR est membre de la coalition S. Qu'est-ce que c'est que la coalition S ? C'est un regroupement d'agences de financement européenne. Et donc, là, maintenant, on peut parler un petit peu d'international parce qu'il y a des partenaires internationaux qui se sont rajoutés. Donc, cette coalition S a été créée en 2018. Et bien, elle a mis en place le plan S, plan S que nous allons détailler. Et donc, que l'ANR fait respecter qu'elle soutient et qu'elle met en œuvre. Donc, ce plan S, l'idée centrale du plan S, c'est vraiment l'open access, le libre accès immédiat. Donc, c'est allé vraiment plus loin que la loi pour une république numérique qui permet de mettre le post-print sur une archive ouverte avec une période d'embargo. Donc, de 6 à 12 mois en fonction de la discipline. Mais ici, on ne parle plus d'embargo, on ne parle plus de cession des droits. On a vraiment cette idée d'open access immédiat. Et donc, on va essayer de détailler un petit peu ce plan S avec ses principes majeurs. Et donc, on a 10 points ici. Donc, on va les détailler. Alors, certains plus précisément que d'autres. Et commençons par le point principal, le principe fondateur de ce plan S, c'est que les auteurs conservent les droits d'auteur de leurs publications sans aucune restriction. Ça, c'est vraiment le point à retenir. C'est le principe fondateur de ce plan S. Ensuite, les publications doivent être publiées sous licence ouverte. Donc, on va faire un point dessus. François, par la suite, va nous présenter un petit peu ses licences ouvertes et plus précisément les licences Creative Commons parce qu'on voit ici qu'il y a de préférence sous licence CC BY. Donc, il va nous présenter ses licences CC BY par la suite et donc leur intérêt. Les publications doivent être publiées. Pardon. On va permettre un accès ouvert sans embargo. Donc, comme je le disais précisément, contrairement à la loi pour une république numérique et ça ne va pas être limité. Ça ne va pas être limité, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les types de publications scientifiques. Alors, bien entendu, il va y avoir tout de même une tolérance dans ce plan S pour les monographies et les chapitres d'ouvrage parce qu'on sait que les processus de publication sont plus longs et plus fastidieux. Les chercheurs vont, eux, garder la liberté de publier auprès de l'éditeur de leur choix. Donc, ça, c'est assez important, cette liberté de choisir son éditeur. Et dans le cadre de la publication, si jamais il y a des frais de publication pour que la TIC soit disponible en libre accès, c'est-à-dire ce qu'on appelle des APC ou Articles Processing Charges, eh bien, ces APC seront supportés par les organismes de financement ou les institutions et pas par les chercheurs. Donc, ça, c'est important. Et d'ailleurs, en parlant d'APC, on va essayer de proscrire le modèle hybride de publication. Donc, qu'est-ce que c'est que le modèle hybride de publication ? Le modèle hybride de publication, c'est le modèle où il y a des APC, donc des frais pour que l'article soit accessible en libre accès et aussi des frais d'abonnement. Donc, il y a double frais. Donc, on va vraiment, dans le cadre de ce plan S, proscrire ce modèle de publication, sauf dans le cadre d'accords dits transformants. Et encore une fois, c'est quelque chose que l'on va détailler dans la suite de ce webinaire et que François va nous présenter. Et donc, ensuite, l'archive AL va être reconnue comme incontournable. Et bien entendu, si on ne respecte pas toutes ces recommandations, eh bien, on risque de se faire taper sur les doigts et il va y avoir quelques sanctions. Donc, je vais laisser maintenant la parole à François qui va continuer et entrer un petit peu plus dans le détail pour ce qui est des publications scientifiques et des données de la recherche. Et donc, je vais couper mon partage et je vais laisser la main à François pour qu'il partage. OK. Donc, voilà, je vais prendre la suite pour rentrer un peu plus concrètement sur les implications pour le chercheur qui est bénéficiaire d'un financement ANR. Et donc, Florian vous a présenté le plan S. Concrètement, donc, pour le mettre en œuvre, quand vous êtes bénéficiaire d'un financement, vous vous engagez à deux choses principales sur les publications. La première, donc, c'est rendre disponible en libre accès toute votre production scientifique issue du projet. Et donc, comme Florian vous l'a expliqué, en mettant une licence et en faisant un open access immédiat. Et donc, pour cela, vous avez trois voies de publication qui ont été identifiées par la coalition S et qui font donc au choix du chercheur. La première, donc, c'est de publier vos articles dans une revue qui est nativement en open access. Et donc, dans ce cas, l'article sera accessible. Là, ça va être une solution qui va être potentiellement payante en fonction du modèle économique de la revue que vous allez choisir. Donc, j'ai une petite parenthèse qui n'est pas tout à fait liée au sujet, mais plus largement sur les revues en open access pour rappeler ce que c'est. Ce sont des revues scientifiques avec des processus de relecture, un comité éditorial, etc. Sauf qu'en bout de ligne, les articles sont accessibles à tous gratuitement, sans abonnement. Et du coup, ça implique qu'il y ait des financements de ces revues qui existent par ailleurs. Et donc, il y a différents modèles économiques. Et globalement, il y a deux grandes familles. Il y a les revues qui font payer des frais de publication aux auteurs, des APC. Et il y a des revues qui sont financées en amont par des institutions et qui, du coup, permettent aux auteurs de publier gratuitement tout en gardant l'accès gratuit aussi pour les lecteurs. Ça, c'est le modèle qu'on appelle Diamant. C'est des revues open access qui sont gratuites pour l'auteur et le lecteur. Donc, la recommandation qu'on vous fait, évidemment, c'est d'essayer de trouver plutôt des revues Diamant pour publier. C'est bien utile pour tout le monde. Donc, je ferme cette petite parenthèse. Ça, c'est la première voie de publication. La seconde, ça va être de publier dans une revue classique, donc une revue avec abonnement, mais qui fait partie d'un accord transformant. Je vais expliquer dans les diapos de suivantes ce que sont les accords transformants et ce qu'est la stratégie de moncession des droits, qui est la dernière option. Vous publiez dans une revue avec abonnement en utilisant cette stratégie. La deuxième option, vous allez forcément avoir des frais de publication. La troisième option, vous n'aurez pas de frais de publication. Donc, en tout cas, aussi des moyens financiers à votre disposition, ça peut guider votre choix. Je reviens dans les diapos suivantes pour épliciter tout ça, mais juste avant, la deuxième obligation dans le cadre des projets financés, ça va être, en plus de publier votre article en open access, de le déposer au plus tard au moment de la publication dans une archive ouverte et en l'occurrence dans HAL, donc l'archive ouverte nationale. Et ça, donc, il va falloir, vous avez la petite capture d'écran là en bas à droite qui vous montre dans les métadonnées, il y a un champ de financement dans lequel il faudra penser à renseigner le projet AMR pour que ça bascule justement sur le portail HAL de l'ANF qui regroupe toutes les publications financées. Et ça permet, l'intérêt principal de tout ça, c'est de faire de l'archivage pérenne de vos publications. Vous allez me dire à quoi bon mettre sur HAL quelque chose qui est déjà en libre accès dans une revue, tout simplement parce que les revues, elles peuvent disparaître plus facilement qu'une archive ouverte qui a un financement public et qu'une pérennité est un peu plus assurée. Donc, c'est pour ça que cette condition 2 est demandée aussi. Il faut publier dans un open access et il faut déposer dans HAL. Donc, ça, c'est pour les deux principes généraux par rapport aux publications. Et donc, maintenant, je vais détailler un petit peu la voie 2 et la voie 3 pour vous expliquer dont il s'agit. Alors, la voie 2, c'est publié dans une revue avec abonnement qui est engagée dans des accords transformants. L'idée, c'est que c'est des revues traditionnelles, mais qui vont basculer du modèle économique des abonnements vers de l'open access. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et dans cette période de transition, les frais qui sont facturés par ces revues sont éligibles dans le cadre de vos contrats AMR. Et donc, vous pouvez publier dans une revue traditionnelle en payant des frais pour que juste votre article soit en open access avec une licence pratique commune. Et du coup, ces frais sont éligibles dans votre appel à poser. Par rapport à ça, aux accords transformants, actuellement, en fait, on a les premiers retours qu'on a des accords qui ont été signés il y a quelques années et qui arrivent à terme, ils ne sont pas extrêmement enthousiasmants parce qu'ils ne vont pas forcément donner tous les résultats escomptés. Et du coup, on se rend compte qu'on n'a pas un accès ouvert qui soit généralisé très vite et que ça coûte très cher. Donc, pour essayer de mettre un peu des garde-fous, le principe de ces revues avec accords transformants, là, est limité dans le temps. Et donc, Coalition S ne financera plus à partir de la fin d'année 2024 les frais de publication pour les articles publiés dans ces revues avec abonnements, mais qui basculent en open access, qu'on appelle en fait des revues hybrides. C'est-à-dire qu'elles ont des abonnements et en même temps elles vous permettent de publier en open access si vous payez des frais supplémentaires, ce qui leur fait un double revenu. C'est pour ça que du point de vue des bibliothèques, c'est un peu un étouvantail et qu'on essaye de dissuader très fortement les chercheurs d'utiliser ce modèle-là. Donc, en gros, pour l'instant, vous pouvez toujours publier dans ces revues qui sont engagées dans des accords transformants jusqu'à fin 2024. Mais après ça, à priori, on n'aura plus que deux voies de publication dans le cadre du plan S. Ce sera soit on publie dans une revue en open access, soit on publie dans une revue avec abonnement, mais en utilisant cette fois-ci la stratégie de non-session des droits. Et donc, je vous explique maintenant, ou je tente de vous expliquer maintenant ce qu'est la stratégie de non-session des droits. Donc, l'idée, c'est que c'est un outil juridique à votre disposition pour que vous ne cédiez pas l'intégralité de vos droits aux éditeurs, comme c'est le cas traditionnellement aujourd'hui, mais que vous conservez des droits jusqu'à la dernière version et que vous cédiez vos droits uniquement sur la version finale, le PDF éditeur, qui sera publié dans la revue. Et donc, ça, ça vous permet de garder les droits sur les versions antérieures et de les mettre à disposition dans une archive ouverte. Donc, concrètement, pour la mise en application de la stratégie de non-session des droits, ça se passe de manière relativement simple et en quatre temps pour le chercheur. Enfin, c'est plutôt trois étapes obligatoires et une un peu optionnelle. La première étape, en fait, quand vous allez rédiger votre manuscrit, vous allez vous apposer une licence créative commune et vous allez mettre sur la première page le petit texte qui dit que vous avez mis une licence. Ça, c'est accessible sur le site des créatives communes, on pourra vous donner des informations si besoin. Et vous pouvez également mettre ce pictogramme-là qui symbolise le fait que vous avez mis une licence sur votre manuscrit. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand vous soumettez ce manuscrit à l'éditeur, dans votre lettre à l'éditeur, vous lui indiquez que vous avez mis en œuvre cette stratégie de non-session des droits et que vous avez apposé une licence sur votre manuscrit. Donc, dès la soumission, vous informez l'éditeur de ça. Le processus de relecture a lieu et sur chaque version successive que vous renvoyez au relecteur pour apporter les modifications demandées, vous pensez à mettre toujours cette licence. Il faut la poser sur toutes les versions successives de votre manuscrit. Au moment de la signature du contrat d'édition, là, c'est l'étape qui est un peu facultative. Vous avez deux cas de figure. Soit l'éditeur reconnaît que vous avez mis en place cette stratégie et l'écrit de marqueur blanc dans le contrat et vous cédez vos droits qu'elle soit la dernière version, c'est très bien. Soit l'éditeur ne veut pas modifier son contrat d'édition, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, et ça, c'est vraiment important, les garanties juridiques qui sont offertes par la licence pratique commune, si elle a été appliquée en amont de la soumission, elle s'applique au-dessus des clauses contractuelles que vous signalez. Donc, du coup, ça vous permet de garder les droits sur les premières versions de votre manuscrit, enfin sur toutes les versions de votre manuscrit jusqu'à la dernière. Et donc, au moment de la publication, au plus tard, vous déposez une de ces versions dans HAL pour laquelle vous avez gardé vos droits. J'espère que c'est relativement clair, sinon on pourra revenir dessus à la fin et j'essaierai d'expliquer ça différemment. Donc, voilà pour la stratégie de non-cession des droits. L'idée, en fait, comme l'a dit Florian tout à l'heure, c'est que le chercheur garde sa liberté de choix d'éditeur et que du coup, il y a différentes options pour qu'il puisse publier, soit dans une revue Open Access, soit une revue traditionnelle, soit en payant, soit en payant, soit en payant, etc. Alors, maintenant, une petite diapo-parenthèse sur les licences. Donc, qu'est-ce que c'est ? Puisqu'on en parle depuis le début du webinaire des licences Pratifs Commons. C'est des licences qui ont été créées en 2002 par une entreprise à l'utile de pratiques, donc Pratifs Commons, qui sont aujourd'hui très largement utilisées dans le monde et qui sont assez faciles d'utilisation. En fait, elles sont composées de certaines libertés de base. Donc, les licences Pratifs Commons, comme d'autres, ce sont des licences de diffusion. L'idée, en fait, c'est de donner aux lecteurs des droits sur la réutilisation de votre article qui soit plus large que le droit d'auteur classique dans lequel, en fait, on a juste le droit de vous lire et de vous citer. Si on veut réutiliser le contenu, il faut vous demander la permission. Avec les licences Pratifs Commons, vous autorisez des droits sans donner à vous les demander. C'est ça l'intérêt. Et donc, il y a ces libertés de base dans toutes les licences qui sont que les lecteurs peuvent reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre au public. Ça, c'est la base. Ensuite, une clause permanente qui est la paternité, c'est-à-dire que quand vous mettez une licence Pratifs Commons, vous ne cédez pas vos droits patrimoniaux, vous gardez le droit d'être cité. C'est évidemment une obligation. On peut réutiliser votre contenu, mais on doit vous citer. Et après, il y a trois clauses optionnelles qui peuvent se combiner. Et au final, on a six licences. On a dédié un webinaire aux licences Pratifs Commons. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ce webinaire. Dans le cadre du plan S, la licence recommandée, c'est la CC BY. Donc, ça veut dire que la seule clause, c'est la paternité. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent du contenu que vous mettez à disposition à partir du moment où ils le citer. Et celle qui est éventuellement possible de publier aussi, c'est la CC BY SA. C'est-à-dire que là, les gens qui utilisent du contenu de votre article pour le republier doivent le republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en autorisant d'autres à réutiliser leur contenu et à le republier dans les mêmes conditions. Voilà, donc, cette petite parenthèse sur les licences Pratifs Commons et c'est à quoi elle correspond. L'idée, donc, c'est d'aller plus loin que le droit d'auteur classique et d'attribuer des droits par dépôt aux utilisateurs de vos articles. Ensuite, un petit tableau récap, donc, l'évolution de la politique de libération aux publications de l'AMR. Donc, on en a déjà un peu parlé, je vais passer rapidement, mais globalement, l'idée, c'est de montrer que jusqu'à 2022, on était dans le dispositif de la loi pour une république numérique, qui était déjà un outil très intéressant au bénéfice des chercheurs pour diffuser leur production scientifique, mais qui se faisait avec un embargo et sans licence de diffusion. Aujourd'hui, dans le cadre du plan S, que ce soit par la publication d'une revue en open access ou la stratégie d'inonciation des droits, on est sur un accès immédiat, donc on n'a plus de période d'embargo et avec la licence, vous donnez des droits de réutilisation. Donc, c'est les deux grandes évolutions de ce dispositif et de la politique AMR. Il y a toujours cette obligation de déposer dans HAL, ça, c'est vraiment important. Alors, pour s'y retrouver un petit peu quand on est chercheur financé par l'AMR et qu'on cherche une revue dans laquelle publier, Coalition S a proposé un outil qui s'appelle le Journal Checker Tool, qui permet de vérifier la politique de l'éditeur et de choisir parmi les trois voies que je vous ai présentées, la plus adaptée en fonction de la revue. Donc, le Journal Checker Tool, vous allez sur le site, vous avez le lien là dans le diaporama que Florian vous remettra dans le chat, vous rentrez la revue dans laquelle vous souhaiteriez publier votre financeur, l'institution c'est optionnel et ça va vous dire en fonction de la revue, quelles sont les modalités de publication que vous pouvez utiliser et laquelle est la plus recommandée entre une revue en open access, une revue avec l'accord transformant ou la stratégie d'institution des droits. Donc, voilà, c'est le petit outil pour vous donner un petit peu. Pour terminer sur la partie publication, juste un petit point d'attention sur les revues prédatrices, puisque donc le modèle auteur-payeur autour des ATC dont on vous a parlé déjà assez largement, a entraîné une dérive et on a vu l'apparition d'éditeurs qu'on appelle prédateurs, qui sont nus, puisqu'aujourd'hui on fait payer des auteurs pour publier leurs articles. On va faire des revues scientifiques avec des frais de publication assez modérés pour attirer les gens et derrière, on a des comités de relecture qui sont quasiment inexistants, on accepte presque tous les articles et on en range un maximum de des notices. Donc, du coup, évidemment, c'est très préjudiciable de tenir dans ces revues-là, puisque la qualité scientifique des articles est très variable. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter au vertu toutes les revues Open Access, ça veut dire qu'il faut se méfier, il y a des qualités variables et donc, tout comme dans les revues traditionnelles, il y a des revues de qualité variable, il faut être vigilant. Et donc, pour être vigilant, il y a quelques outils qui vous permettent de vous accompagner dans la démarche de prise d'informations sur des revues. Et donc, on vous en a listé trois. En gros, ce n'est pas des outils miracles qui vont vous dire « allez-y ou n'y allez pas », c'est des outils qui vont vous amener à vous poser un certain nombre de questions. Et en fonction des réponses qui vont déplacer le curseur plutôt vers « oui, c'est une revue de qualité, vous pouvez y aller à priori » ou « non, attention, c'est peut-être une revue privatrice, soyez méfiant ». Le facteur qui va vous faire prendre votre décision, c'est votre jugement, c'est votre bon sens, c'est votre jugement, c'est votre recours scientifique. Il y a des critères qui vous disent, mais après, rien ne va remplacer le fait que vous allez voir le site de la revue, vous regardez le comité éditorial, est-ce qu'il y a des noms que vous connaissez, vous regardez les articles qui ont été publiés, est-ce que ça vous semble cohérent, ce genre de choses. Donc, ça prend un petit peu de chance et de marcher, mais ça permet de s'accueillir qu'on publie dans des revues de qualité, c'est bien important. Et juste pour faire le pendant, il existe aujourd'hui une liste blanche, c'est comme ça, des revues en open access, qui est le DOJ, Directory of Open Access Journal. Et donc, dans cette capteur d'écran qui date d'hier, vous voyez que dans le DOJ, aujourd'hui, on a plus de 19 000 revues en open access qui sont répertorieux. Et sur ces 19 000 revues, on en a plus de 13 000 qui fonctionnent sans APC, donc sur le modèle diamant, gratuit pour l'occur et gratuit pour le lecteur, ça, c'est la date. Donc, juste pour vous signaler que si vous souhaitez publier dans une revue en open access sans payer, c'est possible. Il faut partir de cet outil-là, faire une petite recherche et il en existe tout un tas. Donc, pareil, on peut vous accompagner si vous avez besoin de plus d'informations sur cet outil. Voilà, du coup, c'était pour la partie obligations liées aux publications et j'en viens pour terminer ce linéaire aux obligations liées aux données de la recherche qui sont un peu plus légères. Dans le cadre de la politique AMR, il y a un principe directeur, donc c'est favoriser la structuration et l'ouverture des données de la recherche. Le cadre, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, puisque du coup, on est dans un principe d'ouverture des données publiques par défaut. Les données de la recherche sont un peu plus dans ces données publiques, mais elles sont sujettes à un certain nombre d'exceptions. Par exemple, s'il y a des données personnelles, s'il y a des données de différents secrets, secrets d'État, secrets d'État, secrets de défense, secrets commercial, etc. Donc, du coup, les données de la recherche ne vont pas être toujours à ouvrir et l'ANR n'oblige pas à ouvrir les données de la recherche, mais elle incite fortement à le faire. Par contre, l'obligation dans le cadre des projets financés par l'ANR, c'est la rédaction d'un plan de gestion de données. Ça, ça va être depuis 2019. Et du coup, le plan de gestion de données, juste en deux mots, une petite définition, c'est un document formalisé qui est rédigé de préférence dès le début du projet et qui va décrire la manière dont vous allez gérer vos données tout au cours de ce projet. L'idée, c'est de faciliter la réutilisation et donc vous allez documenter au maximum votre processus de recherche autour de vos données pour que quelqu'un qui prend la suite de votre projet puisse, à partir du document, le quelqu'un pouvant être vous-même plusieurs d'années plus tard, reprendre le fil et se retrouver plus facile. Donc, le plan de gestion de données, c'est la deuxième obligation. Sur le PGD, on a proposé déjà deux webinaires et qu'on reproduira régulièrement sur pourquoi rédiger un PGD et sur comment rédiger un PGD. Donc là, on vous invite à l'expliquer si vous voulez en savoir plus. Juste pour vous donner les infos essentielles, il y a un outil de séduit qui s'appelle DMP Opidor, qui est développé par CMRS, qui est donc pour aider les chercheurs à rédiger leur plan de gestion de données de manière collaborative et en ligne. Voilà, DMP Opidor à retenir. C'est un outil qui propose différents modèles de PGD, dont celui de l'ANR. Les financeurs, les établissements, etc. peuvent avoir leur crame, sachant que le contenu qu'on y retrouve est à peu près toujours le même, mais la forme varie un petit peu. Et dans le cadre d'un projet financé par l'ANR, vous aurez au moins trois versions du PGD à rendre. La première, six mois après le début scientifique du projet. Et là, vous allez voir que vous ne pourrez pas répondre à toutes les questions qui vous sont posées, mais vous faites déjà des premières réponses et surtout, vous avez en tête qu'on vous demande de réfléchir à un certain nombre du sujet. Là, à mi-projet, vous devrez rendre une V2 dans laquelle vous allez faire évoluer des réponses en fonction de la direction qu'a pris votre projet. Et en fin de projet, une version 3 finalisée dans laquelle on retrouve tous les éléments qu'il faut sur la gestion de vos données. Voilà les trois versions qui vous sont demandées, sachant que la V3, le rendement de la V3 conditionne le versement de la dernière tranche financière dans le cadre de votre projet AMR. Donc, en plus d'être un outil de gestion de projet qui est très intéressant, le plan de gestion est aussi un livrable obligatoire le début du départ. Voilà, avant de m'en venir au teston, vous signalisez les prochains rémunérés qu'on vous proposera. Le 21 mars, ce sera pour les entrepôts de données. Le 4 avril, ce sera sur la valorisation des préprints avec la présentation de Peer Community Pin. Et maintenant, on peut passer aux questions en direct si vous en avez ou en différé avec les différentes adresses qu'on vous indique si vous souhaitez nous voir dans un petit petit tas. questionnaire de satisfaction pour évaluer le webinaire qui nous permet de faire évoluer au fur et à mesure, même si vous avez deux minutes pour y répondre, mais n'hésitez pas. Maintenant, si vous avez des questions, la parole est à vous. Merci. 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 Merci.